C'est avec un cœur rempli de joie, après un séjour humanitaire et touristique, dans le cavalier que Madame Maura Forte, maire de Vercelli, retourne en Italie. En effet, arrivée en Côte d'Ivoire depuis le 13 décembre 2018, sur invitation de son homologue de Guiglo, Bayer Ben Severin d'IBBS, Maura Forte et sa délégation, bien composée, ont été accueillies au salon d'honneur de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny, selon la tradition africaine, en vertu des us et coutumes qui nous régissent. Dès son arrivée à Guiglo, la délégation italienne a rendu une visite de courtoisie et de travail au gouverneur du département, le préfet Yacouba Dumbia. Un entretien a eu lieu au bureau du gouverneur pour lui exposer la raison de la visite des Italiens sur le sol cavalien. Juste après cette rencontre, la dame Forte de Vercelli a mis le cap sur la résidence de madame Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier, qui l'y attendait déjà. Madame la présidente du Cavalier, fraîchement élue, a visiblement manifesté sa joie de recevoir sa soeur de Vercelli et sa délégation. Cette mission a été possible grâce au lobbying de la MUDECA auprès de l'ONG Italivoire. Avoir cette marée humaine, on conclut que la MUDECA et la population de Guiglo sont les plus heureuses. La dame Forte de Vercelli, arrivée en Messie, madame Maura Forte, est dans la place avec les mains chargées des présents. C'est la raison pour laquelle toutes les couilles sociales de Guiglo se sont mobilisées pour lui réserver cet accueil chaleureux. Elle y est pour leur annoncer personnellement ses dons humanitaires. C'est dans cette ambiance folklorique que madame Maura Forte et sa délégation ont été accueillies. Prenant la parole, le maire Baillé a présenté sa moisson d'évêque. Le Cavalier aussi va bénéficier de la construction d'un institut de formation agricole et d'une usine de transformation de Riz. Au total, 8000 hectares de rizicultures mécanisées. Avec un système d'irrigation de dernière génération pour produire du riz en toute saison. Une usine de riz qui sera installée à Bleuléqué. Le tout donnera une opportunité d'emploi directe à 2500 jeunes. Un institut agricole tout équipé, bâti sur 7 hectares. La formation des formateurs, dont 20 jeunes du Cavalier, tous les 6 mois aux diverses disciplines agricoles. Et ce, pendant 6 ans à l'institut ASCOM à Vercelli en Italie. Pour boucler la boucle, Mme le maire Maura Forte a frappé fort avec dans ses bagages deux conteneurs de 40 pieds de matériel médical arrivé au port d'Abidjan depuis le 9 décembre 2018. A sa suite, Dr. Kéan Biorou-Jean, président de la MUDECA, entendait Mutuelle pour le développement du Cavalier, a présenté sa Mutuelle créée depuis la France par des fils de la région. Nous nous sommes retirés de toutes les associations et on a fait un petit groupe. On s'est donné rendez-vous en France et on a eu cette initiative. Il a instruit l'assistance sur la volonté de sa Mutuelle de faire de la région du Cavalier la capitale du Riz par les projets dont il est porteur. Sachez que, dès le début de cette crise ivoirienne, Dr. Kéan a toujours œuvré pour poser les bases dans l'humanité et pour un développement durable. Prenant la parole, Mme Anne-Désirée Ouleto, présidente du Conseil Régional du Cavalier, a demandé à la population de se mettre à la disposition de la région et de la commune. Elle se dit prête à accompagner la MUDECA dans toutes ses activités. Je suis venu à Guiglo pour soutenir l'initiative de mon grand frère, le MED. Oui, on vous a dit que ce duo gagnant là va faire rayonner le Cavalier. Et nous sommes déjà à la tâche. Il fallait que je vienne pour soutenir ce projet. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Je voudrais juste vous dire qu'il faut que vous soyez à la disposition et de la mairie et du conseil régional. Parce que sans vous, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Sachez que ce projet du maire, ce sera d'abord le projet du conseil régional. Pour répondre à son vœu, je me mettrai à côté de lui pour que ce projet grandisse à Guiglo et s'étende à tous les départements du Cavalier. Pour Mme Maura Forte, maire de Vercéli, ce projet vise à freiner l'immigration des jeunes car beaucoup de jeunes africains pensent faire fortune en Europe. Pour elle, créer de l'emploi pour la jeunesse sert à lui donner un futur mieux reluisant. Ma présence ici, c'est pour vous confirmer que nous allons réaliser tous les projets promis. Notre présence ici aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser demain tout ce que nous avons mis sur table. La région Piemonte, qui est équivalente à la région du Cavalier, soutient beaucoup le projet. Dans nos retours en Italie, nous aurons l'occasion de rencontrer toutes les personnalités de la région de Piemonte pour leur faire un compte-rendu de ce que nous voulons de faire ici. Quant au représentant de M. le préfet, il s'est dit satisfait et a demandé aux populations de prôner la paix et de la cohésion sociale, seuls gage de la faisabilité des projets. Et c'est pour cela que j'invite les uns et les autres à privilégier la paix, la tolérance et la vision sociale. Dans la joie, la population de Guiglo s'est levée comme un seul homme pour offrir des présents à leur bienfaiteur. Chacun voulait exprimer sa gratitude pour dire aux visiteurs que désormais, la fraternité Guiglo-Vertéli ne fait que commencer et qu'ils sont belles et bien chez eux. Laissez une fille et fils de la commune de Guiglo, soyez unis et indivisibles pour mieux agir dans le sac et blois. Bienvenue, monsieur le maire. Pour joindre l'acte à la parole. La première pierre de l'Institut Bruno Poi, père à son âme, premier président de l'ONG Italie-Ivoire, a été posée en présence du président national de la dite ONG, du bureau de la MUDECA et des chefs de terre à la grande joie des membres de la MUDECA, initiatrices du projet. Madame Maura Forte a voulu toucher du doigt les problèmes liés aux soins de la population du Kavali. C'est un véritable scanner du CHR de Guiglo qui a été fait par le responsable administratif. La salle d'hospitalisation, le laboratoire, la maternité avec leur matériel vétuste ont été passées au peigne fin. Madame le maire de Vercéli en a pris bonne note. Madame le maire de Vercéli en a pris bonne note. Madame le maire de Vercéli en a pris bonne note. La maternité de Nikla a reçu la visite de la délégation italienne car c'est elle qui recevra la grande partie du matériel des deux conteneurs de 40 pieds, envoyée par Madame le maire de Vercéli en a pris bonne note. C'est une population de Nikla, visiblement toute en joie, qui a accueilli Madame le maire de Vercéli et sa délégation. Le dimanche, toute la délégation en fervent chrétien s'est rendue à la messe pour rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant qui a permis le rapprochement de ses peuples et la réalisation de ses projets car sans Dieu rien n'est possible. La délégation italienne a visité l'orphelinat de Fortune tenue par Maman Béda dans le quartier résidentiel. C'est une dame au grand cœur qui, de façon bénévole, a pris sur elle le soin, la volonté de s'occuper des 70 orphelins. Elle s'adonne à un petit commerce de granit, aidé de bonne volonté pour nourrir ses enfants. Vous comprenez avec moi déjà que les conditions de vie de ces bambins sont très précaires. Des nattes et matelas à même le sol. La douche, n'en parlons pas. Vivement que quelque chose soit fait pour permettre à ces tout-petits de vivre décemment. Ensuite, le cap a été mis sur Domobli pour découvrir un pan de la vaste culture web, toujours pour exprimer aux visiteurs combien la population est touchée par leurs actes présents et futurs. Le chef de Domobli a trouvé que le nom Zundia, qui signifie « Bonne année », convient le mieux à Mme le maire de Vercelli. Très satisfaite de son nom, elle s'est intégrée très rapidement à la communauté de Domobli, qui est désormais la sienne, en sortant des pas de danse du Banti, digne d'une digne femme, ouais. Les autres membres de la délégation n'ont pas fait dans la dentelle. Que vive la coopération Giglo-Vercelli grâce à la MUDECA et Italivoire. Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Générique